Ok, donc je suis Céline Annelon-Bouzovic, coach et consultante en santé et productivité. Santé et productivité, il y a une corrélation entre votre santé et votre performance physique, intellectuelle, votre productivité, on verra quelques chiffres. Et j'aimerais vous dire merci en bonne femme à qu'un, donc je vous dis merci pour aujourd'hui, merci pour demain, merci pour après-demain d'être venu m'écouter et surtout merci pour les gens de votre famille qui vont profiter directement ou indirectement de ce que vous allez faire avec l'information. Plus de personnes sont informées, plus on arrive à faire quelque chose. Donc, si j'ai menti, voilà les gens sur les épaules de qui je m'arrête, les grands docteurs américains qui sont vivants aujourd'hui, je n'ai pris que ceux qui sont vivants, qui sont des sommités dans la médecine du style de vie. Le docteur Hensdale, le docteur McGregor, j'aime bien le titre de son livre, Comment ne pas mourir, et il a écrit un autre livre d'ailleurs, Comment ne pas faire de régime. Le docteur McGregor, et celui-là, le docteur Campbell, c'est lui qui a fait la plus grande étude sur les êtres humains en nutrition. Les résultats de ces études sont énormément cités par les autres chercheurs, les autres professionnels. Le docteur Esselstyn, c'est le premier médecin qui a démontré qu'une artère fermée peut se réouvrir. Et donc, quand on parle du docteur Esselstyn, en général, on montre une artère fermée, une artère qui se réouvre. J'aime bien Brenda Davis et le docteur Neil Barnard a prouvé et continue de prouver que une bonne hygiène de notre style de vie nous permet de guérir du diabète de type 2. On en parlera. Et bien sûr, le docteur Ornish et le docteur Esselstyn, ce sont les deux qui, quant au président Bill Clinton, après sa première intervention cardiovasculaire, ne voulaient pas avoir une deuxième. Ce sont ces deux-là qui l'ont suivi. Et il y a beaucoup d'autres. La recherche est énorme quand il s'agit de la médecine de style de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme charlatan. On le fait comme un scientifique. Un avertissement, je ne suis pas médecin. Donc, tout ce que je vais vous dire, surtout si vous prenez des médicaments et que vous voulez commencer à changer ce style de vie-là, je vous en prie, parlez à votre médecin. C'est la beauté de la médecine de style de vie. Nous travaillons en collaboration avec votre médecin traitant parce que le médecin traitant, c'est le seul habilité à changer la posologie de vos médicaments. Et il doit être votre collaborateur. Qui suis-je? J'ai fait gros papiers, comme on dit en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les grosses boîtes en ingénierie et en télécommunication. Mais tout ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est mon cœur. Ce gros cœur-là que ma joie, ma maman, que c'est Clément, mon papa m'ont donné. Et où ce qui m'est arrivé à moi, je ne veux pas arriver à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre s'arrête devant sa mère et sa mère ne la reconnaît pas ou ne le reconnaît pas. Ne peut pas dire son nom. Je ne veux pas qu'un autre enfant ne puisse plus voir l'écriture de son père. Parce qu'un père qui écrivait, il n'écrivait même pas, il faisait de la calligraphie. Mais avec le Parkinson, il ne pouvait plus écrire. Un père, que quand il parlait, même Saint Ambrose, qui sont des orateurs fins, en était jaloux. Il ne pouvait plus parler. Je ne veux pas que ça, ça arrive à quelqu'un d'autre et surtout aux enfants et aux familles qui subissent les conséquences de ces maladies-là. Donc, très rapidement, je vais vous faire un survol des maladies de style de vie, de la médecine de style de vie. Vous donnez des témoignages et vous donnez quelques astuces. En général, quand je demande si on connaît dans la salle quelqu'un qui a eu un AVC ou qui a un diabète, tout le monde lève la main parce que ce sont des maladies qui sont maintenant versées, comme on dit chez nous à Bidjan là-bas. Et je vais vous raconter l'histoire de deux femmes. Thérèse et sa sœur Aou, elles sont deux sœurs, donc elles ont les mêmes gènes, elles ont eu la même enfance. Thérèse a épousé quelqu'un qui était affluent, elle allait même dans sa plantation en voiture, donc elle ne faisait plus de mouvements physiques, l'activité physique n'existait presque plus. Elle avait beaucoup de stress, beaucoup de dépression et elle mangeait la viande, le poisson, l'huile, le cube magie, regardez même du yaourt, du fromage, des gâteaux, cube magie, sucre blanc. Thérèse vivait dans la fluence et elle avait de la nourriture à gogo et c'est un très bon mot à retenir, à gogo et à fluence. Quant à sa sœur Aou, elle continuait d'aller au champ en marchant, donc elle avait de l'activité physique. Elle n'avait pas beaucoup de ressources, donc elle ne mangeait pas beaucoup de poissons, elle ne mangeait pas beaucoup de viande. Si même de temps en temps elle a trouvé le haïma plecler là pour l'aider, c'est une bénédiction pour mettre dans sa sauce, pour donner un peu de goût, je ne dirais pas de goût, flavor, bon flavor, goût, ok, à sa nourriture. Thérèse a développé les maladies suivantes, hypertension, où elle a pris des médicaments pendant 54 ans, cancer, dépression, AVC, hospitalisation avec des frais exorbitants. La médecine, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, coûte cher. Thérèse, avec la vie à gogo et l'affluence, a développé ce que nous appelons les maladies d'affluence. Aou, quant à elle, a développé une cataracte, maladie de la vieillesse, quelques petits bobos de vieillesse. Aujourd'hui, Thérèse est morte, qu'elle repose en paix. Aou vit encore et ses nièces, la chahute, en lui faisant porter des chaussures, des trucs comme ça. Elle a encore sa tête entièrement. Mais en fait, c'est quoi une maladie chronique? C'est quoi? J'aime bien la définition du docteur Katz, qui nous dit que c'est ce genre de maladie-là qui vous suce la vie, le jus, la douceur, le plaisir de vivre de vos années. Oui, vous allez vivre avec des médicaments. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que quand on vous a donné le premier médicament de tension, lisez les effets secondaires. Quelques temps après, on va vous donner un deuxième médicament pour les effets secondaires. Après, un troisième médicament pour les effets secondaires du premier médicament. Et ça devient un cercle vicieux, on ne s'en sort plus. Ça devient un cercle vicieux, on ne s'en sort plus. Et quand on veut se battre contre quelque chose, il faut pouvoir les nommer. Donc, je vais nommer quelques-unes de ces maladies chroniques-là. Cancer, certaines formes de cancer. Les maladies cardiovasculaires, dont AVC, crise cardiaque, hypertension, obésité, santé mentale, dépression, Alzheimer, Parkinson, diabète. Les maladies de notre système immunitaire, les maladies intestinales, d'autres pathologies et la faiblesse sexuelle sur les hommes. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que 27 %, il y aura une augmentation de 27 % de ces maladies-là les dix prochaines années. C'est une grande augmentation de ces maladies-là. Le diabète en Afrique augmente. Aux États-Unis, nous avons un taux d'augmentation du diabète, ils ont démontré, de presque 900 % où c'est en train de grimper. Et si vous voyez, par exemple, ces différentes conditions-là, ce que ça cause. Quand vous avez une tension élevée, ça va vous créer des maladies cardiovasculaires. Si vous ne mangez pas suffisamment de fruits dans votre alimentation, vous aurez des maladies cardiovasculaires et même le cancer. Si, par exemple, vous avez trop de sucre dans votre sang, vous allez développer un diabète ou même des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a une très bonne corrélation entre notre style de vie et ces maladies chroniques-là. Je ne peux pas parler de maladies chroniques sans parler de l'obésité. En fait, l'obésité et vouloir perdre du poids est très compliqué. C'est un casse-tête chinois. J'ai fait des maths, mais je ne peux pas résoudre cette équation-là. Et s'il y avait une solution facile, il y a quelqu'un qui aurait été multimillionnaire ou billionnaire ou trillionnaire. Ce n'est pas facile. Ça implique tellement de choses. Notre apport calorique, le calorique on brûle, notre système digestif, l'aise d'hormones, le stress, le poids, l'âge, la masse musculaire, le sexe, la patience, l'amour. Plein de choses et c'est compliqué. Si quelqu'un vous propose un régime avec des solutions rapides, n'écoutez pas ces gens. Tous ces régimes commerciaux ne marchent pas dans le long terme. Vous allez perdre du poids peut-être, mais vous allez reprendre ce poids-là deux, trois fois plus avec vengeance très vite. Et je voudrais vous inviter, vous les femmes, à regarder au-delà de la balance. Ça veut dire quoi, à regarder au-delà de la balance? Je ne le dis pas suffisamment assez. Les femmes, nous sommes focalisées sur la balance. Mon poids, mon poids, mon poids. Mais quand je leur demande, connaissez-vous votre taux de glycémie? Quelle est la dernière fois où vous avez fait votre mammographie? Quelle est la dernière fois où vous avez fait une frottie vaginale? Connaissez-vous votre taux de cholestérol? Quel est votre style de vie en général? Quel est votre niveau de stress? Comment vous managez le stress là dans votre vie? Elle me regarde comme ça, comme si j'étais tombée des nus. Et où ma mère dirait, comme si j'étais devenue folle. Non, je ne suis pas folle. Parce que la santé, c'est plus que le poids. Et il y a d'autres maladies chroniques qui n'apparaissent pas sur le certificat de décès. La dépression. Malheureusement, la dépression, on n'en parle pas suffisamment. Et surtout en Afrique. Je veux qu'on parle de dépression. Un jour, j'aurai une conférence comme ça, juste sur la dépression. Je souffre de dépression depuis 15 ans. Donc, je connais cette sale maladie. Très bien. Elle et moi, on se connaît. La faiblesse sexuelle des hommes est devenue très chronique. Et à partir de 35, 40 ans, quand ils commencent à les expérimenter, au lieu de regarder dans le style de vie, ça commence à aller chercher autre chose pour pouvoir se retrouver physiquement. Tandis que la solution n'est pas dans les maîtresses, dans tout ce qui est dehors. La solution est dans leur style de vie où ils peuvent corriger ça. Il y a, comme je vous l'avais dit, une grande corrélation entre la productivité et la santé. Les recherches ont montré qu'un déclin de la productivité, il y a un déclin de 46 % de la productivité quand l'employé est malade. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un chef d'entreprise ou vous-même un employé, quand vous perdez presque 46 %, c'est presque 50 % de votre productivité, ça coûte beaucoup d'argent à vous-même et à l'entreprise. Maintenant, la question que vous devez me poser, c'est « Aïe, comment on est arrivé à ça? » Regardez un peu les chiffres. En 1900, pas personne, par an, c'était un sac de sucre blanc. Aujourd'hui, c'est 38 sacs de sucre blanc qu'on retrouve partout. Si vous allez dans un supermarché, presque 80 % de tous les aliments en sachet, en bois qui sont là-bas, contiennent du sucre et contiennent du sucre blanc. Le sucre blanc, mesdames, est un poison. Donc, la première chose que je voudrais que vous reteniez de cette conférence, c'est de commencer à éliminer le sucre blanc. Ce n'est pas votre ami, c'est le diable en personne. L'huile. En 1900, une bouteille d'huile, pas personne, aujourd'hui 19. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on boit l'huile au goulot. Je suis partie à une fête, ils apportent la nourriture. Je vous assure, mesdames, que en regardant le plat, je pouvais nager dans l'huile. Bizarrement, on pense qu'en utilisant beaucoup d'huile, on démontre que nous avons percé. Parallèlement, la consommation de fruits et légumes a énormément baissé. Pendant qu'on consommait 13 sacs par an, pas personne, aujourd'hui, c'est un sac. En moyenne, aux États-Unis, ici, c'est les pommes de terre et puis les frites. Malheureusement, même ces pommes de terre-là, ils les détruisent en en faisant des frites. J'ai fait une petite recherche pour savoir les fast-foods d'Abidjan. Comment c'est? Oh là là! Voilà, ça, c'est il y a quelques semaines sur Google. C'est versé, waouh, Abidjan. Et c'est triste de savoir que des gens envoient leurs enfants dans ces fast-foods-là en croyant que c'est une sortie. Tandis que c'est un empoisonnement qu'ils font à leurs enfants. Dans toutes ces nourritures-là, il n'y a rien de bon pour vous. Rien. Vous voulez faire une sortie avec vos enfants pour leur faire plaisir? Allez à la plage. Allez faire une petite marche en forêt. Faites quelque chose qui leur fera du bien aujourd'hui et demain. Quand je vais à une fête et que je vois des parents tendre des sodas à leurs enfants, je vous assure, mesdames, qu'on doit me retenir pour ne pas que je bondisse sur ces femmes-là pour leur dire « Mais l'enfant-là vous a fait quoi? Pourquoi vous voulez empoisonner cet enfant-là? » Il n'y a rien dans les sodas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir dans son alimentation. Ne pas les avoir pendant les fêtes, quand on va voir quelqu'un, quand on reçoit quelqu'un. Quand on aime les gens, on ne leur donne pas ce qui ne marche pas. Vous, mesdames, maintenant, je viens de vous challenger parce qu'après cette petite conférence-là, j'espère que vous allez, si vous offrez des sodas à vos invités, vous n'allez plus le faire. Pourquoi on ne parle pas suffisamment de cette médecine de style de ville? Parce que c'est un problème de gros sous. Les grandes multinationales, les lobbies de lait, de la viande, du poulet, du poisson, des fast-foods, ne veulent pas qu'on en parle. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Et donc, quand vous commencez à sortir, à faire des recherches, ils vous attaquent, mais de façon très vicieuse. Et puis, les médecins, dans leur éducation, n'ont pas beaucoup d'informations sur la nutrition et sur la médecine de style de vie. À telle enseigne qu'aux États-Unis, on a créé maintenant une association qui s'appelle le Collège de la médecine de style de vie où on forme les médecins à la médecine de style de vie. Et ceux qui sont déjà des médecins, on leur peut faire des certificats, des CES, pour qu'ils se cultivent, pour qu'ils développent une expertise dans la médecine de style de vie. Le travail est très long. Donc, après avoir écouté cette conférence-là, j'espère qu'on pourra compter sur vous pour diffuser l'information, pour parsemer cette information-là, pour que les gens sachent. Je suis fatiguée de... Ah, je dois aller au funérail parce que la personne est morte de AVC, diabète, hypertension, cholestérol. Quand on peut le prévenir avec un tout petit changement dans notre style de vie, avec une bonne hygiène de vie. Un médecin, quand ils sont formés, voilà ce qu'ils font. Un médicament pour tout. Mais en fait, ils ne sont pas formés à aller chercher la cause première, la racine de cette maladie-là. Donc, imaginez la chose suivante. C'est comme si vous avez un robinet qui est ouvert, d'eau qui est ouverte, OK? La bassine est pleine et l'eau coule. Et on s'attelle à nettoyer l'eau qui est au sol. Pendant ce temps, le robinet, il est encore ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On vous donne un médicament pour l'hypertension, par exemple. Et vous continuez d'agresser votre système avec votre style de vie. Le robinet, il est toujours ouvert. Fermons le robinet. Quand je parle d'agression, qu'est-ce que ça veut dire? À la base de beaucoup de ces maladies-là, c'est une agression de nos artères. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de biochimie, biologie. Les experts pourront faire un meilleur travail. Donc, ces agressions-là nous viennent d'où? Ça nous vient de notre style de vie. La fumée de cigarette, les sodas, la pollution de l'air, les fritures. À locaux qu'on vient tous les soirs, on mange. Nous sommes en train d'agresser nos artères. L'alcool, le sucre blanc, les aliments transformés, l'hypertension non contrôlée, les protéines animales cuites, tout ça que nous ingestons tous les jours agresse nos artères. Ces maladies chroniques, mesdames, ne viennent pas en un seul jour. Ça ne vient pas soudainement. C'est quelque chose que nous cultivons, que nous développons tous les jours, à tout moment, avec notre style de vie. Et ça dure des années, sur des années, et sur des années. Et après, ça se manifeste. Mais quand vous boxez vos artères comme ça, et vous dites arrêtez, 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 à partir d'un moment où il est fatigué. Regardez un peu cette image-là. Et je vais reprendre encore cette phrase. Ces maladies chroniques n'arrivent pas soudainement. Ce ne sont pas des accidents. Ça se crée. Tous repas, avec tous les repas, tous les jours, tous les mois, toutes les années, qu'on continue d'agresser notre système en permanence, avec tous ces éléments-là, les conséquences après, ce sont les maladies chroniques. Une de ces maladies-là, je vais vous l'expliquer. Le diabète. Le diabète, ce n'est pas très bien compris par les gens. Le sucre, c'est la conséquence du diabète. Quand on a le diabète, on aura beaucoup de sucre dans son sang. Mais d'où ça vient? Regardez cette image-là. Vous avez vu qu'en Chine, le taux de diabète augmente au fur et à mesure que la quantité de gras dans leur alimentation augmente. Voilà comment le docteur Neil Barnard explique le diabète. Et ça, quand j'explique ça à mes clients, ça fait clic, ils comprennent. Donc, je vais vous l'expliquer. Comme ça, j'espère que ça va faire clic aussi chez vous, que vous allez pouvoir avoir des conversations avec d'autres personnes. Imaginez la chose suivante. Ensuite, le matin, avant de partir de votre maison, vous avez pris votre clé. Vous avez fermé. Vous avez mis la clé dans la serrure et fermé la serrure. Ça veut dire quoi? Que cette clé marche avec cette serrure. Et vous êtes parti au travail. Quand vous êtes parti, il y a un petit voyou dans le quartier qui est arrivé et qui a mis du chewing-gum dans la serrure. Le soir, vous rentrez. Clac, clac, clac. Clic, clic, clic. Ça ne rentre pas. Qu'est-ce que c'est? La clé, c'est l'insuline. C'est une hormone que le corps utilise pour métaboliser le sucre. Il a beaucoup d'autres fonctions qu'il fait. On ne va pas rentrer dans les détails. Le chewing-gum, c'est le gras. Et la serrure, ce sont vos cellules. Donc, quand l'insuline veut venir mettre le sucre dans la cellule, elle trouve le gras. Donc, l'insuline ne peut pas rentrer dans la serrure, ne peut pas faire son travail. Et bien, ce sucre-là, elle disperse ça dans le sang. Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez que pour gérer des problèmes de diabète et pour se prévenir même du diabète, il faut commencer à éliminer ou réduire les gras. Surtout les gras inutiles. Ça fait dix minutes que je vous parle et c'est très sombre, très triste. Vous m'avez vu comment j'aime sourire. J'aime la joie. Il est venu pour me donner la joie. Donc, je veux envoyer la joie aux gens. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. Cet espoir-là, ça a un nom. La médecine de style de vie. Qu'est-ce que la médecine de style de vie? Pour comprendre, regardons un peu la définition déjà de la santé par l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ce n'est pas pour la gestion de maladies ou d'infirmités. Donc, regardez, physique, mental et social. Donc, la médecine de style de vie dit que quand nous manageons notre nutrition, nos activités physiques, notre niveau de stress, la consommation de substances, notre sommeil, l'amour, nos relations, et que nous le faisons en partenariat avec notre médecin, nous nous donnons des chances de réduire ou d'éliminer les maladies chroniques. Je vais aller un peu plus en détail. Donc, dans ce qui entre dans notre bouche, tabac, mauvais aliments, alcool, eau impure, médicaments, drogue, et même les comérages. Ce qui rentre dans notre esprit, notre âme, les rancunes, le manque de pardon, la colère, manque de vie spirituelle, le niveau de stress, le manque d'amour et d'interaction sociale. Et quand il s'agit d'un niveau de stress, mesdames, à Bidjan, nos vies sont très stressées. Vous devez faire attention à la quantité de stress dans votre vie. Savez-vous qu'avec le stress, quand on est trop stressé de façon chronique, on grossit, on développe d'autres maladies. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous vous apprêtez à dire trop, retenez-vous. Respirez un bon coup, une petite prière pour réduire le stress. Le corps, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Il faut bouger ce corps. Donc, le niveau d'exercice, le niveau de sommeil, se mettre au soleil. Aujourd'hui, en Afrique, on ne se met pas suffisamment au soleil. On est dans nos maisons climatisées, dans nos voitures climatisées, dans les bureaux climatisés, on sort, on refait la même chose. On a besoin de faire des bains de soleil au moins 20 minutes par jour pour la vitamine D, qui est une vitamine essentielle pour le fonctionnement de notre corps. Et puis, il y a ce que nous appelons les déterminants sociaux de la santé. Le niveau de pollution où vous êtes, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution même en bruit. Il y a beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. Ça saoule. Tout le temps, mais ça saoule. Et cette médecine de style de vie, comme je vous l'ai dit, c'est scientifiquement prouvé et c'est basé sur des preuves pertinentes. Les grands journaux, si vous faites de la médecine, vous allez connaître tous ces grands journaux-là. Quand quelque chose est publié en science, dans ces journaux-là, on sait que c'est du sérieux. Ils font des bêtises des fois, ils en ont fait une avec le COVID. Les résultats sont concrets. Regardez ces chiffres-là. Mais avec ces chiffres, je vais vous montrer aussi des résultats très concrets. Mon histoire à moi, dépression, tension, cholestérol, reflux gastrique, surpoids. J'étais passée de la taille 6-8 à la taille 16-18. J'ai un ensemble que j'ai laissé là que je vais vous montrer. Mais regardez mon taux de cholestérol qui a commencé à 220 quand la limite, c'est 199. Je suis tombée à 167 sans aucun médicament, en changeant mon style de vie, en appliquant les principes de la médecine de style de vie. Je fais attention à ce que je mets dans ma bouche, je fais attention à ma pratique religieuse, je fais attention à mon sport, je pardonne, je communique, je vais dans la nature, je marche. Mais tout ce qu'on me dit dans la médecine de style de vie, c'est ça que je fais et que j'ai fait et qui m'a aidée et qui continue de m'aider même avec la dépression. Aujourd'hui, quand j'ai un petit truc qui ne va pas, au lieu que je sois dans le noir pendant un mois, un an, comme avant, ça peut durer une heure. Si ça a trop duré, c'est peut-être une journée. Mais boum, je me reprends là. Regardez comment j'étais devenue. Quand je regarde cette photo, je n'ai jamais voulu mettre cette photo, c'est ma cousine qui m'a dit il faut mettre cette photo, je ne ressemblais à rien. Voilà ce à quoi je ressemble maintenant, mais vous me voyez, je suis devant vous. Donc ça, ce n'est pas une vieille photo, voilà, je suis devant vous, vous voyez. Et j'ai de l'énergie, j'ai mon moral et la peau, pas de problème et cette joie de vivre là, et cette pleine d'énergie, cette joie de vivre. L'histoire de mon mari, il a pris des médicaments de cholestérol pendant 25 ans. Quand on a commencé, en quatre mois, le médecin a dit on arrête les médicaments de cholestérol. Il avait des maux de dos en permanence. Maintenant, avec la médecine de style de vie, plus de maux de dos, puisqu'il fait du sport, il mange correctement, donc il a débouché toutes ces veines-là avec le sport, lors de la natation, plus de maux de dos. Il prenait, il avait fait des tests où tous ses marqueurs médicaux-là étaient soit orange ou rouge. Aujourd'hui, il est en très bonne santé. Il prenait des médicaments pour la dépression, un médicament qu'on appelle Prozac. On lui donnait 80 mg de ce truc-là tous les jours. Aujourd'hui, il est entre 20 et 30. C'est bien de pouvoir diminuer la quantité de produits chimiques dans son corps. Et je me moque de lui, il a recommencé à nager quatre fois par semaine tranquille. Tous les deux, on a perdu 100 pounds. Vous voyez à quoi on ressemblait avant? Voilà ce à quoi on ressemble. Et cette photo même ne lui fait pas justice parce qu'il a maigri beaucoup plus que ça. Le diabète de type 2, voilà un Américain ici traité par le docteur Neil Barnard et il a dit au docteur Neil Barnard quand tu vas partager mon histoire avec les hommes, dis-leur qu'au passage, j'ai réglé mon problème de faiblesse sexuelle. Et il y a un jeune Ivoirien et je suis tellement contente qui m'a écouté, qui a pratiqué exactement tout ce que je lui ai dit depuis un mois. Il a arrêté d'être à l'insuline et il a managé ça avec son médecin. Donc, on a travaillé ensemble sur le style de vie, le sport, se mettre au soleil, l'alimentation et tout le reste. Eux, ils n'utilisent plus d'insuline et pas de médicaments. Son diabète, il l'a réglé. Sa maman ne veut pas faire de témoignage parce qu'elle dit il ne faut pas les diables avant de venir ici. Anyway, j'espère qu'un jour on arrivera à la convaincre de donner un témoignage pour encourager les autres personnes. Une de mes clientes elle dit Céline, même pas de photo, il faut leur montrer. je suis allée faire du shopping, voilà, ancien pantalon, nouveau pantalon. Voilà, cette dame-là, les clients du docteur Campbell et les artères qui s'ouvrent, je vous en ai parlé. Donc, vous voyez, si un médecin qui est cardiologue voit cette image-là, il devrait être curieux pour dire mais attention, ce n'est pas possible ça. Et vous lui direz oui, c'est possible. Et voilà, perdu de poids. Donc, les exemples sont là et un des bénéfices, c'est que ça règle les problèmes de peau. Voilà, avant et après, il n'y a pas match. Et puis, ça vous donne de la musculation, vous avez plus d'énergie, vous pouvez faire beaucoup plus de sport. Donc, vous pouvez le faire. Je raconterai une fois l'histoire de ma fille quand on était allé faire ce qu'on appelle bouldering, monter sur les montagnes, sur les cailloux, s'amuser moins de blanc. Qu'est-ce que tous ces gens-là ont en commun ? Ils ont un plan. Ils ont un plan. Ils ont la patience. Ils savent que c'est pour le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on a développé pendant des années. On ne règle pas ça en un jour. Ce n'est pas un comprimé qu'on a là-bas, le pût, c'est fini. Si ce comprimé, il existait, quelqu'un l'aurait déjà trouvé. Et ils prennent le temps de s'éduquer. Comme vous êtes en train de faire là, venir et vous éduquer, développer des connaissances. Et ils sont engagés. Ils ont fait un engagement qu'ils vont être en bonne santé. Et puis, ils collaborent avec leurs médecins et ils développent leurs capacités et ils sont sérieux. Les gens qui ne sont pas sérieux, je n'aime pas leur parler. Les gens qui arrivent et puis ils disent « Ah, mais Céline, pour ça, là, je fais quoi ? » Je dis « Mais attends, en trois minutes de conversation, pour quelque chose que tu as développé depuis 40 ans ? » Non, il faut être sérieux. On n'a qu'à commencer à avoir un plan d'abord. Et là, je vais parler et je parle beaucoup aujourd'hui de stress et de nutrition. Donc, je veux vous rappeler que la médecine de style de vie, ce n'est plus que la nutrition, ce n'est plus que le management de stress. Ça incorpore beaucoup d'autres éléments. Vous ne managez pas votre stress, vous mangez correctement, vous allez avoir les mêmes problèmes. Si vous n'avez pas de vie spirituelle, cette tristesse-là qui crée la dépression, vous allez avoir des maladies chroniques. Donc, c'est un tout. Je ne parlerai que de nutrition et de stress dans cette conférence, mais regardez cette roue. Il y a beaucoup de choses dans cette roue. Par exemple, pour manager le stress, souvenez-vous des travaux de Stephen Covey qui dit que dans la ville, il y a ce qu'on appelle la zone d'influence, ce que je contrôle. Et puis, tout ce qui est en dehors, je ne peux pas contrôler. Mesdames, vous ne pouvez pas contrôler vos époux. Vous ne pouvez pas contrôler vos enfants. Vous ne pouvez pas contrôler le temps. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages. Développez un système pour dire je ne peux pas contrôler, je ne vais pas perdre de l'énergie là-dessus parce que je ne me fais pas du bien à moi-même. Vous pouvez contrôler ce que vous faites. Vous avez contrôlé aujourd'hui. Vous avez choisi de venir écouter cette conférence. C'est un choix. Vous avez peut-être proposé cette conférence à quelqu'un d'autre qui n'est pas venu. Dites que cette personne-là est à l'extérieur de votre zone d'influence. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Vous avez choisi de partager. La personne fait ce qu'elle a envie de faire. Ne vous stressez pas avec le comportement des autres. Maintenant, concernant la nourriture, est-ce que vous savez qu'il y a 80 000 plantes mangeables sur la terre? 80 000. On les divise en cinq en général. Il y a les légumes. Les légumes, ce sont les feuilles vertes, les carottes, les poivrons, les choux, les patates douces et beaucoup d'autres là-dedans. Les fruits, goyaves, j'ai tellement envie de manger de la goyave aujourd'hui. Goyaves, papayes, ananas, bananes douces. Là, on en a plein en Afrique, ça vient par saison. Mangez vos fruits et je m'arrête sur les fruits. Quand vous voulez manger des fruits, mangez-les en entier. Si vous voulez maigrir, tenez-vous éloigner des fruits séchés parce que tout est condensé là-dedans. OK? Une banane, c'est presque 75 % d'eau. Et puis, le quatrième groupe, ce sont les légumineuses. Haricots, lentilles, pois chiches, soja. Quand je grandissais, je n'en mangeais pas beaucoup. Je détestais les lentilles parce qu'en les faisant à l'internat et puis un jour, une fille a trouvé une cafard là-dedans. OK. Il faut en manger. Et il faut manger des céréales. Les céréales, ça ne veut pas dire la farine blanche. Je vais parler tout à l'heure de la farine blanche. Vous avez accès au mille, au faunio, au maïs, à plein de céréales au riz. Mangez ces céréales-là, mais évitez de les manger transformées. Et puis, le cinquième groupe, c'est ce qu'on appelle les noix. Donc, la noix de cajou, les noix d'amande douce, les noix de lin et tout ça. Mais concernant les noix, sachez que vous ne pouvez pas manger plus d'une poignée par jour parce qu'en calories, c'est très intense et ça vous fera grossir. Demandez-moi, j'en sais quelque chose. Je vais m'arrêter là un moment pour parler de ce qui arrive aux aliments après la transformation. Regardez le blé. Naturellement, il a une couleur dorée, jaunâtre, dorée. Mais après, vous voyez la farine qu'on achète dans les supermarchés? c'est blanc. Mais comment on passe de cette couleur jaunâtre, cette couleur dorée là, au blanc? Haute de Javel dedans, transformation, plein de trucs. Mais au passage, en faisant ça, ils ont enlevé tous les nutriments, toutes les bonnes choses pour notre santé de l'aliment. On nous a enlevé la vitamine B, on nous a enlevé 84% du fer, 50% du calcium, 71% du zinc, 72% du manganèse et 90% des fibres. Mais, on ne doit pas être tôté si les gens sont constipés en permanence, si notre alimentation n'a pas beaucoup de fibres là-dedans. Ce qu'on vous demande de manger et votre approche, c'est de manger la nourriture qui vous aime en retour. C'est une histoire d'amour. Tout ce que vous mangez qui est à base de plantes complètes, ça vous aimera en retour. Maintenant, la question que je reçois souvent, c'est, Coach Brozovitch, ce truc-là, on devient végétarien? Je dis non, on ne devient pas végétarien ou végétalien, ce n'est pas ce que j'enseigne. Souvenez-vous, je suis catholique pratiquante. Jésus-Christ, il a mangé de la viande, il a mangé du poisson, même qu'il en a donné aux gens, à 50 000 personnes. Qui suis-je, moi, pour contredire le Christ-Roi. Mais je peux vous dire la chose suivante, il n'a pas mangé le poisson et la viande à gogo, comme on le mange aujourd'hui. Il ne l'a pas mangé pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, les snacks. Il n'a pas mangé de la viande qui est contaminée avec les antibiotiques. Parce que 80 % des antibiotiques fabriqués aujourd'hui vont dans l'élevage des poissons, poulet, viande, bœuf et tout le reste. Et puis, il n'a pas mangé les quantités exorbitantes. Il n'a pas mangé de la viande polluée au mercure. Ce que je dis, c'est que si votre alimentation est dans la phase rouge avec beaucoup de viande, beaucoup de lait de vache, beaucoup de boissons, d'aliments transformés, de sucre, d'huile, d'alcool, de caféine, je n'ai même pas besoin d'avoir un diplôme de l'université de Harvard pour vous dire vous allez mourir, vous allez avoir des maladies d'affluence. Je vous dis, essayez de quitter cette zone-là en allant vers la zone verte. Ça veut dire quoi? Augmenter tout ce qui est à base de plantes complètes dans votre alimentation et pendant que vous augmentez ça, diminuez les autres. Si vous pouvez arriver entièrement au vert, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. mais quitter la zone rouge. Quitter la zone rouge. Parlons un peu de changement. Le changement, c'est une science. Je suis certifiée dans un qui s'appelle ProSci, qui a les étapes suivantes. On commence un changement avec de la sensibilisation. Vous êtes en phase de sensibilisation maintenant. OK? Après, il faut avoir le désir. Après, il faut vous donner les connaissances. Les connaissances, vous les avez à travers les vidéos, les livres que je partage avec vous. Sachez la chose suivante. En général, les consultants s'arrêtent au niveau de la connaissance. Je peux vous donner un livre en français, en anglais. Vous allez le lire en Baoulé, en Wabé, en Guéré, en Djula. Vous ne saurez jamais nager. Il faut aller à l'autre étape, à l'étape de la capacité, le développement de capacité. Et puis après, il faut renforcer ces capacités-là. L'autre question qu'on me pose en général, c'est, comment réussir cette transformation? Comment? Dans mon business, je spécialise dans le comment, le how. Parce que je suis ingénieur où je fais beaucoup de processus et je développe quelque chose. Votre médecin, regardez les chiffres. Il y a seulement deux médecins pour 10 000 Ivoiriens. Même aux États-Unis, il y a 26 médecins pour 10 000 Américains. Donc, le médecin, il vous dit, il veut que vous le fassiez. Malheureusement, il n'y a que 24 heures dans la journée. Il faut qu'il dorme. Même s'il travaille 10 heures, 10 000 patients, il ne peut pas vous prendre par la main. C'est pourquoi vous avez besoin d'un coach ou d'un nutritionniste ou vous-même, ce que vous voulez. vous devez être en charge de votre santé en collaboration avec votre médecin. Donc, ma tête d'ingénieur, en regardant tout ça, j'ai dit, aïe, il faut un processus. Donc, j'ai utilisé 25 années d'expérience professionnelle dans le côté privé aux États-Unis avec plein de choses. Et cette spécialité-là, en changement de la personne, j'ai pris des certificats en médecine de style de vie et en nutrition à base de plantes complètes. J'ai beaucoup de compassion. Avec le coaching, j'ai pris des certificats aussi pour développer un processus qui est basé sur la médecine de style de vie qui incorpore tous les éléments de la médecine de style de vie qui est un processus qui est très simple et qui donne des résultats et des résultats à long terme. Hier, j'ai eu une cliente qui m'envoie un livre qui me dit, ah, mais Céline, j'ai trouvé ce truc-là pour dire, en 10 jours, on fait ça. Et je lui demande, et puis après les 10 jours, tu fais comment? Vous voulez développer, changer des habitudes et développer de nouvelles habitudes que vous allez faire aujourd'hui, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est comme ça, c'est votre comme ça. C'est ce que j'apprends aux gens, être votre nouveau comme ça. Et ce processus-là, c'est, vous êtes au centre du processus, c'est sérieux, c'est basé sur la recherche, c'est réalistique, ça ne coûte pas les yeux de la tête, on n'a pas besoin d'être multimilliardaire pour être en bonne santé et c'est très pratique. Je rencontre les gens une fois par semaine pendant 90 minutes ou 60 minutes en fonction de s'ils font un truc seul à seul ou en groupe. Donc là, je parle plus de programmes de groupe. En groupe, pendant 7 semaines, 90 minutes par semaine et côté capacité, vous êtes dans votre cuisine ou vous suivez en même temps, vous le faites en même temps. Vous apprenez à faire ce dont vous avez besoin. Et pour les gens qui viennent à cette conférence-là, au lieu de leur faire payer 500 000 francs par personne pour un groupe, je charge seulement 250 000 francs par personne pour un groupe de minimum 5. Voilà, les prix sont là, je vais vous les donner. Donc, comme je vous l'avais promis, achetez-vous un tensiomètre. L'hypertension, c'est le tueur silencieux. L'hypertension, c'est le tueur silencieux. Et aujourd'hui, quand on finit, demain matin, allez vous acheter votre tensiomètre, commencez à prendre l'habitude de prendre cette tension-là régulièrement et faites rendez-vous avec votre médecin pour un bilan complet de santé. Parce que les bilans complets de santé qu'on fait tous les ans, ça vous donne une base. Donc, dès que quelque chose change, c'est très facile de réagir. la médecine a beaucoup évolué. Ils font des miracles. Mais, il ne faut pas que ça soit quand c'est trop tard. Et pour éviter qu'on arrive à l'endroit où c'est trop tard, il faut faire ce bilan-là annuel pour faire vérifier tout. La tête, le fonctionnement des poumons, des reins, de votre frottis vaginal, la mammographie, tout ça, analyse de sang, bien sûr, de sel, d'urine, et tout ça. Tous les ans, pour avoir toujours une base. Je vous en prie, mesdames, si vous n'avez pas fait votre bilan de santé depuis longtemps, allez faire votre premier bilan de santé. C'est votre cadeau que vous vous faites à vous-même pendant ces fêtes de fin d'année. Manager le stress. Ce que je dis aux Ivoiriennes maintenant, c'est, celles qui veulent mourir, chaque fois que vous faites ce tour-là, vous avez pris 100 grammes. nettoyer les informations, la quantité de charlatans qui existent, c'est dingue. Il n'y a pas une solution qui est miracle. Eh, tu fais ça là, ça va aller, et pendant ce temps, tu es en train d'agresser ton système tous les jours? Non. Nettoyer les informations, aller à la source, chercher des gens qui vont vous parler avec des recherches, qui pourront dire, ça là, quand je dis ça, voilà la recherche qui est derrière. Et sachez aussi qu'ils financent la recherche, parce que ça encore, c'est un autre truc. Rechercher la science. Et puis, si vous voulez travailler avec un coach, cherchez un coach qui est sérieux, où vous pouvez mesurer vos résultats avant et après. Et je vous dis déjà, bravo, vous êtes là aujourd'hui. Commencez vos petits changements, réfléchissez, et sachez que la médecine de style de vie, c'est plus que la nourriture, c'est plus que le management de stress, c'est le management de tout votre style de vie, de la tête aux pieds. Et c'est un marathon. Quand on veut courir un marathon, on se prépare. On a un plan, on a une vision, on travaille avec des gens qui ont une expérience et on fait un investissement qui, c'est un investissement en temps et en argent. En temps, par exemple, on va s'arrêter là et puis, bon, il va falloir découper ces aliments en temps parce qu'il va falloir que je trouve le temps d'aller faire du sport, il va falloir que je prenne du temps pour faire de la méditation, pour me connecter à mon Dieu. En conclusion, c'est votre vie, elle vous appartient, c'est votre santé, vous n'en avez qu'une et c'est votre choix. Votre médecin, il est votre collaborateur. Votre mari, il est votre mari, votre époux, il n'est pas responsable de votre santé. Vous êtes responsable de cette santé.